On a vu que la Senna Diara était étonnamment très en forme. Physiquement, il a l'air d'être au rendez-vous. Est-ce que vous pensez que vous allez le titulariser potentiellement avant le Real Madrid? Et est-ce que pour ce choc là-bas à Madrid, vous estimeriez que ce serait injuste pour Giovanni Lo Celso au vu de ses récentes performances de titulariser la Senna Diara? Merci. Demain, c'est la suspension de Giovanni. Demain, il ne peut pas jouer. Si Thierry Mouta qu'il a fait le premier intermètre hier, on va voir comment il est l'après-midi. Mais pour commencer les matchs, c'est plus tôt. Et la Senna Diara demain, si tout va bien, il a l'option. Il a une bonne option aussi pour le choix de qu'il joue et commencer le match. Mais on va voir l'entraiment de l'après-midi. Et après, parce que comme je l'ai dit, Adriane, on va voir comment il est aussi cet après-midi. Pour une petite douleur qu'il a, s'il a passé tout, il peut jouer demain avec un match important et aussi sûr que pour le travail d'un terrain, il va être aussi gros travail. Mais comme je l'ai dit, nous avons recluté à la Senna Diara pour aussi aider, pour être prêts. Physiquement sûr qu'il n'est pas pour donner les 100%, mais pour chercher le rythme pour les joueurs aussi, il a besoin de les minutes dans les entraînements et les minutes dans les matchs. C'est pour ça que le samedi qui a eu 30 minutes, c'est 30 bonnes minutes. Et demain, il a cette option pour moi, pour choisir les 11, il a une bonne option. Merci d'avoir regardé cette vidéo.